Bonjour Yael Antoine, bienvenue dans cette collection de portraits initiés dans le cadre de recherche universitaire pour le projet Ressources vivantes du matrimoine des arts de la rue. Alors en introduction de cette interview, j'aimerais savoir comment vous définissez les arts de la rue et si vous faites un distinguo entre rue et espace public. Ça commence fort. Bonjour. Merci pour l'invitation. C'est un honneur. Alors le distinguo entre espace public et arts de la rue, j'ai l'impression que les arts de la rue pour moi c'est un secteur dans lequel entre tout un tas d'espaces d'expression possibles, que ce soit de la danse, on peut passer du théâtre, théâtre gestuel, cirque. Pour moi c'est un secteur aussi pour les plus précaires, pour ceux en fait qui vont pouvoir malgré tout en fait avoir une chance de jouer dans des réseaux dans lesquels ils ne sont pas forcément accueillis. Les arts de la rue pour moi c'est un endroit hospitalier, accueillant, généreux. C'est une façon en fait de faire œuvre malgré tout. Donc je le perçois un peu comme ça et c'est peut-être un peu comme ça en fait que, c'est peut-être un peu pour ces raisons-là en fait que je me suis tournée vers des arts de la rue. L'espace public c'est les espaces, en fait c'est au singulier mais je le conçois davantage au pluriel. C'est les espaces, à la fois les espaces extérieurs et les espaces non dédiés pour lesquels j'écris. Donc quelque part c'est l'ingrédient clé ou central de mon écriture. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous le mot matrimoine ? Alors le mot matrimoine pour moi il fait sens absolument pas dans l'inverse de ce que pourrait être le patrimoine. Le patrimoine c'est effectivement ce qui va être transmis de génération en génération. Le mot matrimoine en fait pour moi il représente tout ce qui n'a pas été transmis, tout ce qui a été invisibilisé. Il est aussi tout ce qui fait commun chez les femmes. Et du coup clairement en tant que femme artiste, ce que je pourrais avoir de commun avec une autre femme artiste, et je pense plus spécifiquement donc en tant que femme artiste qui travaille aujourd'hui, mais tout en scène dans l'espace public. Ce qui pourrait faire commun, ça serait peut-être tout ce qui s'apparente à... on pourrait en faire un concept. Au mot viol, on a toute cette histoire en commun, que ce soit de la plus simple ou banale agression, ou à tout ce qui pourrait être de l'ordre du sous-entendu jusqu'à l'expérience en tant que telle. Je pense que le mot viol est un mot matrimonial, et c'est ce qui pourrait nous relier aussi en tant que femme aujourd'hui, et ce qui pourrait à la fois nous relier dans nos écritures, dans nos perceptions, mais aussi dans ce qui pourrait nous aider à nous mouvoir pour cesser toutes ces violences. Donc le matrimoine a une consonance chez les femmes pour moi de violence, d'invisibilisation sexiste et sexuelle. Et que signifie pour vous le groupe de mots ressources vivantes ? Alors, sororité. Sororité. C'est un beau mot, ressources vivantes. Sororamour, sororamitié, sororité. Se relier entre nous et en fait se masser pour créer une nasse, un filet, pour s'élargir et travailler ensemble. Par alliage, par résonance, par amitié, par rééquilibrage des pouvoirs. Et c'est, voilà, pour moi, ressources vivantes, c'est sororité. Et alors, c'est quoi votre ressenti d'avoir été choisi comme ressources vivantes des arts de la rue ? C'est un ressenti plutôt joyeux. J'ai l'impression que je ne sens pas le symbole de quoi que ce soit. Je me sens juste un indicateur. J'ai l'impression qu'en fait, je donne à voir quelque chose qui en fait dépasse les dix personnes qui ont été sélectionnées dans ce cadre-là. mais qui, du coup, révèle. Il y a des femmes artistes dans les arts de la rue qui sont légitimes, qui sont créatrices, qui sont puissantes, qui sont passionnantes. Et je donne en fait à voir, je suis un échantillon de ce qui s'y passe. Alors, justement, pour analyser tout ça, on a besoin de savoir d'où vous venez et d'étudier, donc, votre parcours. Alors, on va démarrer par une thématique qui est liée à votre famille. Alors, est-ce que vous avez connu vos grands-parents ? D'où est-ce qu'ils venaient ? C'était quoi leur métier ? Leur niveau d'études ? Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis ? Alors, mes grands-parents, donc, du côté de ma mère étaient Breton et ma grand-mère Versaillaise, mon grand-père de Saint-Malo. Ils se sont après installés dans le sud de la France, à Cavaillon. Mon grand-père travaillait, ma mère, ma grand-mère était mère au foyer de cinq enfants. Voilà. De l'autre côté, c'est, donc, on est plutôt en pays avec soi. Ma grand-mère était infirme. Elle a épousé un homme qui venait, donc, pareil, du nord de la France. Et elle était mère au foyer et mon grand-père travaillait. Et ils faisaient quoi comme métier, vos grands-pères ? Alors, mon grand-père paternel était peintre en bâtiment. Et mon grand-père maternel était ingénieur au éphoré. Alors, est-ce que vous avez la sensibilité ? Enfin, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vous ont transmis, ces grands-parents ? Je pense que la transmission, elle, j'ai vécu dans les deux cas, en fait, dans des univers assez genrés. Du coup, j'ai l'impression, en fait, que ce qui m'a été transmis du côté de mes grands-mères, c'est vraiment un rapport à la cuisine, à l'accueil, à la convivialité. Et un rapport au foyer, parce qu'elles avaient vraiment des maisons qui étaient importantes à leurs yeux, dont elles prenaient soin. Elles étaient habiles de leurs mains. J'avais une grand-mère qui faisait du patchwork. Ma grand-mère, Versaillais, était fille des culottières à Versailles avant de rencontrer mon grand-père. Donc, elles cousaient, elles faisaient tout, elles tricotaient, elles nous faisaient nos vêtements. Donc, vraiment, ce rapport à la famille, aux soins de l'autre. Et du côté de mes grands-parents paternels, je dirais que c'était des hommes d'extérieur. Plus précisément, mon grand-père maternel m'a transmis l'amour de la lecture. Pour l'impressionner, j'ai lu très jeune et comme il était toujours en train de lire, c'était un homme assez discret, derrière un bouquin, j'ai commencé à lire parce que je voulais lire comme lui. Et très tôt, en fait, il m'a mis entre les mains Shakespeare, Rabelais. Donc, il avait les Pléiades que j'ai récupérées aujourd'hui. Il m'a mis des œuvres qu'on ne met pas entre les mains d'une enfant de 9 ans. Si, qu'on peut mettre entre les mains d'une enfant de 9 ans, mais j'ai lu très vite mes classiques. On parlait de la comédie humaine de Balzac. J'ai lu tous les eaux-là et on en parlait. En fait, j'ai vraiment trouvé une relation avec lui par la lecture. Et c'était un homme qui était passionné aussi d'extérieur, qui était ingénieur au forêt, qui était en capacité de me montrer la forêt. J'allais pêcher avec lui. Et c'était un homme qui était assez discret pourtant, mais on avait des moments d'une intensité très belle. Et du côté de vos parents ? Du côté de mes parents, du coup, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est pérennisé dans la construction assez genrée du foyer. Ma mère était mère au foyer. Elle a arrêté son travail d'éducatrice spécialisée pour s'occuper de sa première grossesse. Mon père était maître nageur. Quatre enfants sont nés. Pour des raisons de précarité, mes parents, en fait, ma mère a décidé à un moment d'être nourrice, non agréée. Parce qu'à l'époque, ça pouvait. C'était complètement... Donc, elle a gardé cinq enfants. Et l'art est rentré dans ma vie à ce moment-là, puisqu'en fait, elle s'est spécialisée dans les enfants d'intermittents. C'est comme ça que j'ai rencontré le théâtre pour la première fois. Parce que j'étais dans une famille aussi. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y avait... Du côté de mes grands-parents maternels, il y avait une forte présence, en fait, de la religion. J'ai été élevée dans une communauté assez joyeuse, mais évangélique, radicale. Et donc, du coup, en fait, la porte d'entrée, pour moi, dans l'art et dans une autre façon de m'exprimer, la bouffée d'oxygène est arrivée, en fait, parce que ma mère a dû se mettre à travailler. Elle a gardé des enfants nourrices. Et qu'elle s'est spécialisée dans les horaires improbables. Du coup, elle avait des enfants pendant que les parents étaient en résidence. Elle pouvait garder des gamins jusqu'à 4 heures du mat. Enfin, voilà, elle s'est spécialisée là-dedans. Et du coup, ça a fait un bouche à oreille et elle a eu plus que des enfants d'intermittents. Et c'est comme ça qu'en fait, moi, j'ai entendu pour la première fois parler du théâtre, que j'ai pu rester une répétition et qu'il y a des choses comme ça qui sont rentrées en moi et qui ont fait sens. D'accord. Et donc, vous avez parlé de votre fratrie. Donc, c'est quoi votre place dans la fratrie ? Et que font vos frères et sœurs ? Et quel niveau d'études ? Alors, j'ai un frère aîné qui a un CAP en mécanique. Donc, il travaille dans un garage aujourd'hui qui est cadre. J'ai ensuite, c'est moi et ma sœur jumelle. Donc, toutes les dents, on a le bac. Ma sœur a un... Moi aussi, j'ai un bac plus deux. Parce qu'après, j'ai fait des cabrioles, mais aujourd'hui, c'est validant. Du coup, moi, j'ai fait une prépa au Beaux-Arts parce qu'en fait, c'était complètement impensable d'imaginer à la fois pour moi et pour ma famille que je fasse du cirque. Mais finalement, ça s'est fait. Et ma sœur a un BTS. Celle qui a fait le plus d'études en BTS, elle a fait aussi une maîtrise en cinéma. Un BTS de montage. Voilà. Et j'ai un petit frère qui a fait l'armée et qui, après, s'est réorienté professionnellement. Mais du coup, je peux avoir le niveau bac plus un, bac plus deux. Et aujourd'hui, les maîtres nageurs comme mon père. D'accord. Et comment vos parents et votre entourage parlaient de vous quand vous étiez petite ? Vous étiez quel type de petite fille ? On disait quoi de vous ? J'étais en apparence une enfant assez docile. J'avais compris la subversion. C'est-à-dire qu'en fait, ma seule façon de me rebeller contre un cadre religieux assez intense, c'était par exemple d'aller au culte sans culottes. Il n'y avait que moi qui le savait, en fait. Mais j'ai trouvé très vite, en fait, des espaces, justement, pour être subversive. Et ça ne m'a jamais quittée. C'est-à-dire, j'aime bien, en fait... D'ailleurs, je n'ai pas de culottes, là. J'aime bien, en fait... J'aime bien, en fait, vivre des situations et ajouter, en fait, un élément qui crée un décalage à l'intérieur de moi. qui fait qu'en fait, la situation a l'air normale, mais en fait, elle est un peu grippée. Ça, j'aime bien, cet endroit-là. Et ça, j'ai découvert très vite, avec tout un tas d'actions invisibles. Notamment, je me souviens d'avoir brossé les dents du chien avec la brosse à dents de mon père et la remettre à sa place. Et ça me réjouissait, en fait. C'était peut-être mesquin. C'était une façon, en fait, de contrecarrer le cadre serré dans lequel j'évoluais. Et alors, dans votre entourage, est-ce qu'il y avait des gens... Alors, vous avez parlé de votre maman qui gardait des enfants d'intermittents, mais au-delà de ça, est-ce que vous aviez des gens qui travaillaient dans le secteur culturel, qui étaient proches de vous, de l'univers familial ? Non. Non, pas du tout. J'étais dans un village, donc un tout petit village dans le sud de la France. Il y avait une maison des jeunes que je lorgnais, mais mes parents n'avaient pas l'argent, en fait, pour que je puisse ni faire des cours de danse. Mon rêve, c'était de faire de la danse classique et du piano. J'étais assez modèle, comme petite fille. Mais bon, je n'ai jamais eu droit à ça, parce que mes parents n'avaient pas l'argent pour suivre mes désirs. Mais du coup, j'étais très observatrice, dès qu'en fait, il y avait quelque chose comme ça qui planait autour de moi. Moi, je me souviens, par exemple, de casser les pieds à ma grand-mère qui habitait à Cavaillon pour qu'on aille au Festival de l'Avignon. Et jusqu'à très longtemps, pour moi, le Festival de l'Avignon, c'était marcher dans la rue et essayer de choper un bateleur. J'ai compris très, très tard, en fait, qu'il y avait des théâtres, que les choses se passaient dans les théâtres. Pour moi, c'était vraiment un bain de foule, avec ma grand-mère qui m'augréait parce qu'il y avait trop de monde. Et si j'avais la chance d'apercevoir un mauvais costume en lycra ou un jongleur, j'étais ravie. D'accord. Et vous y êtes allée plusieurs fois au Festival d'Avignon à cette époque-là, alors, du coup ? Pas plusieurs fois, j'ai dû y aller, mais ça a été assez marquant pour moi, parce que c'était rare. J'ai réussi, oui, un dimanche en famille. Ouais, ça s'est fait comme ça. Il y a eu une ou deux fois, un dimanche en famille, on était tous là, qu'est-ce qu'on fait ? Ah ben, il y a Avignon, allons au Festival d'Avignon. Et pour moi, c'était la foule et les bateleurs. Et vous habitiez dans quel type d'environnement à cette époque ? Alors, mes grands-parents paternels, je vous réprécise, mes grands-parents paternels, eux, avaient une petite maison à Aix, dans un quartier ouvrier. Et autrement, on était en... Mes parents habitaient dans des logements municipaux et mes grands-parents de l'autre côté aussi. D'accord. Et c'était quoi, du coup, les sorties en dehors du Festival d'Avignon, quelques fois par an ? C'était quoi, vos activités familiales ? Le week-end, les vacances ? C'était le culte, la réunion de louanges, la réunion de prière, les agapes du samedi ou du dimanche, le pique-nique avec l'église, la chorale. C'est tout tourné beaucoup autour de ça. Donc, vous avez pratiqué la chorale aussi comme activité quand vous étiez plus petite. Et vous aviez d'autres activités, je veux dire, à titre personnel, on va dire, en dehors de cet environnement religieux ? La lecture. La lecture, au-delà de la censure, puisqu'en fait, j'étais censurée dans mes lectures. Donc, il ne fallait toujours qu'une adulte, notamment, c'était souvent ma grand-mère, Lise, ce qui ne m'avait pas été conseillé par mes grands-parents. Avant, avant que je puisse le lire derrière. Donc, la lecture, la lecture en cachette, vous imaginez bien. La lecture, comme un endroit de refuge incroyable, et surtout l'école, en fait, qui a été pour moi un espace d'épanouissement. Et donc, entre l'enfance et l'adolescence, est-ce que vous avez fait du sport et est-ce que vous avez fait de la compétition ? Non. Non, je n'ai pas eu accès à toutes ces activités-là. Mais à un moment, j'ai forcé la main pour y avoir accès. Donc après, vers l'âge de 11 ans, quand ma mère commence à s'occuper d'enfants, d'intermittents, je suis invitée à une répétition. Un jour, je vois un spectacle et je comprends, en fait, que c'est plus fort que tout. C'est ça que je veux faire. Et du coup, en fait, je vais forcer la main à mes parents en faisant la grève de la faim. J'arrête de bouffer jusqu'à ce qu'ils cèdent. Parce que pour eux, c'est vraiment un espace de mensonge en inadéquation totale avec ce qu'ils pensent, eux. Le théâtre, pour eux, c'est l'école du mensonge, c'est le cirque. Enfin, voilà. Donc, du coup, j'arrête de manger. Et pour manger, en fait, je réclame. Je mangerai quand je pourrai faire du théâtre. C'est fort. Oui, mais quand les cadres sont forts, les prises d'opposition sont fortes. J'ai la chance à ce moment-là d'avoir, donc, ma mère s'occupe de deux enfants. Cette femme qui confie ses enfants à ma mère, Michèle Rochin, et Metteuse-en-Seine. À l'époque, je me souviens, elle part à La Réunion. Je suis vraiment amégrie. C'est bientôt l'hôpital. Je suis vraiment maigrissime. Ma mère résiste pour ne pas me mettre en hôpital. Mais voilà. Et elle me dit à l'oreille, tiens, je te laisse ça. Et quand je reviens, tu le lis. Quand je reviens, si tu vas mieux. Elle avait un atelier d'adulte amateur. Tu viens faire ce rôle, là, dans cette pièce. Cette pièce, c'est Roberto Zucco de Coltès. Ouais. C'est une pièce qui est relativement récente. Puisqu'on est dans les années 80... Ouais, quand on est 95, 96. Elle est écrite en 88. Et là, en fait, je lis ce texte. Je l'apprends par cœur. Je le connais encore aujourd'hui. Du début à la fin, je connais la moindre virgule. Et donc, du coup, je recommence à manger. Je me souviens, à raison d'une pomme dauphine par jour. Pour être en forme quand elle revient. Et je me souviens, il y a un monologue dans le texte qui est génial. C'est qu'elle dit, la gamine, quand son frère l'avant a un bordel. C'est vraiment un milieu qui vient complètement frotter sur toutes les références que j'ai. Et la gamine dit, je suis laide, je suis grosse, j'ai un double menton de ventre. Quant à mes fesses, je suis sûre, elle se balance à chaque pas que je fais. J'en suis sûre, j'en suis sûre. Je vois bien dans la rue les chiens qui me regardent avec la bave qui dégouline. Et du coup, je suis rachitique quand je dis ça sur scène. C'est la magie du théâtre. Et alors, est-ce que vous avez, je ne sais pas, participé, en dehors de l'aspect religieux, à des colonies de vacances, à du, je ne sais pas, du... Oui, j'étais en colonie de vacances, en communauté évangélique. D'accord. Oui, j'étais vraiment immergée dans un système. Et dans ce cadre-là, vous avez quand même eu la sensation d'avoir une forme d'émancipation, de découverte, en dehors de l'univers familial, ou ça ne vous changeait pas tant que ça du cadre familial ? Non, je pense que ça a juste nourri ma révolte et mon sentiment d'injustice quand je voyais tous les petits garçons qui allaient faire du kayak ou des sorties, des balades, et que nous, on rangeait leur chambre et on avait leur linge. Et votre première fois devant un public, du coup, vous nous racontez cette rencontre avec cette femme qui, du coup, vous propose ce rôle, du coup, vous jouez ? Oui. Et c'est votre première rencontre avec le public ? Oui. Et vous avez un souvenir de ce moment-là ? Oui. Vous pouvez nous raconter. Je me souviens qu'en fait, c'était trop court, que je voulais rester là, en fait. Et je me souviens de quelque chose qui passe comme un éclair. Et ce qui m'avait le plus surprise, en fait, c'était que j'avais perçu le public comme une entité qui me regarde faire les choses, mais je n'avais pas perçu le public comme une entité qui soit en capacité de me parler après. Et je me souviens de mon étonnement de gens qui viennent me parler de ce que j'ai fait, m'encourager. Et c'est surtout ça que je garde, en fait, en moi. Et vous aviez quel âge ? 15 ans. 15-16 ans. Super. Et dans les lectures que vous avez eues à ce moment-là, est-ce que vous avez le souvenir de quelque chose qui vous a marqué ? Quelque chose qui vous a... Voilà, une lecture un peu peut-être subversive ou pas, ou hors cadre, quelque chose qui a sonné ou dans le sens aussi de ce qui était écrit comme un peu une révélation. Est-ce que vous avez le souvenir de ça ? Oui, je pense que c'est beaucoup lié à une conjoncture et à un contexte. Mais du coup, c'est Coltès, donc Roberto Zucco. Je vais lire toute. Je vais me passionner pour Coltès. Je vais lire toute l'œuvre de Coltès. Et je vais m'arrêter et relire et relire jusqu'à ce que j'en fasse un spectacle Biféli, cipodrame urbain, La fute à cheval très long dans la ville, de Bernard-Marie Coltès, qui va rester un livre de chevet jusqu'à ce que je résolve mon attirance pour cet auteur et pour cette œuvre. J'ai longtemps des visions sur cette œuvre. En fait, cette œuvre est vraiment très importante. C'est une œuvre polymorphe avec des matériaux poétiques de tout acabit. Il y a à la fois du dialogue, des descriptions, des poèmes, des chansons. On a l'impression aussi qu'on est dans un film. Il y a des gros plans sur des nez. C'est complètement... Il y a quelque chose de foutraque, de décousu et en même temps d'extrêmement maîtrisé. Des niveaux de langage aussi. Tout ça, ça me passionne, ça me fascine. Et je pense que ça va me façonner aussi. Et alors, pendant toute cette période-là, vous habitez en appartement, si j'ai bien compris. Et quand vous devez vous déplacer, vous êtes toujours accompagnée ? Comment ça se passe entre, on va dire, le moment de l'enfance et de l'adolescence ? Est-ce que vous faites du vélo ? Est-ce que vous prenez des transports en commun ? Comment vous vous rendez pour aller à la chorale, par exemple ? Qui vous accompagne ? Comment ça se passe ? Alors, je ne suis pas en appartement. Je suis en logement municipal. C'est-à-dire que mes parents vivent dans ce qui pourrait être un habitat loyer modéré. Mais en fait, on est logé dans des anciennes écoles. Ces anciennes écoles, en fait, c'était des écoles de filles. Et ma grand-mère paternelle allait à l'école là. Pendant la guerre. Donc, en fait, il y a vraiment une forte, déjà une forte histoire familiale. Donc, en fait, c'est des bâtiments municipaux avec une cour d'école. Et quand je vais à la chorale ou quoi, en fait, en général, c'est... En général, les journées, dans ce genre de communauté, il y a un culte et on mange. Et l'après-midi, en fait, il y a la chorale ou le club du dimanche, en fait. Ou alors, les mercredis après-midi, ma mère organise avec une de ses amies à elle. Elle rassemble des enfants de chrétiens et on fait une chorale, donc plus dans notre village. Mais ça reste relativement localisé, en fait. Et effectivement, ma mère nous accompagne énormément partout. Elle est très présente. Ma mère est très présente dans tout ça. Je n'ai pas vraiment de latitude. Je commence à avoir de la latitude à partir du moment où je prends le bus pour aller au lycée. Et que du coup, là, je vais découvrir un moyen de locomotion fascinant, passionnant, révolutionnaire pour moi à l'époque. Et terriblement subversif. C'était le stop. Le stop me permet de faire ce que je veux. C'est-à-dire que j'ai demandé à faire du théâtre, mais il y a des... Il y a des spectacles le soir. En fait, c'est compliqué pour mes parents parce qu'on habite à 16 bornes de l'endroit où je vais au lycée. Donc du coup, c'est le stop. Voilà. Ce qui me... Je comprends très vite les dangers, hein. Les dangers, à la fois, les aspects positifs et négatifs de la chose. Et du coup, ce qui m'aide aussi à m'émanciper, à me renforcer, à trouver des solutions par moi-même. En fait, on est très débrouillard, hein, quand on sort de ce type de famille-là. Au début, on peut avoir l'impression que parce qu'on a été couvés, enfermés dans une communauté, on peut être une oie blanche. Mais en réalité, on a tout un tas de stratégies pour jarcler les godasses qui vont pas et récupérer ou se faire prêter ou donner des choses. On va être très débrouillard, hein. L'argent de poche aussi, c'était quelque chose qu'on avait peu. Mais on est très débrouillard pour shipper un truc. Enfin, on développe tout un tas de... Le besoin, le manque, en fait, nous pousse à développer tout un tas de compétences. Alors, on va aborder la question du parcours scolaire. Donc, on va de la primaire jusqu'au lycée. Est-ce que vous pouvez un peu nous balayer ? Voilà où c'était, quel type d'école ? Est-ce que vous étiez plutôt une bonne élève ? Je parle en termes de résultats. Ou quelqu'un de plutôt moyen, voire mauvais élève. Est-ce que vous étiez plutôt sage ou dissipée ? Ce qui n'a pas forcément à voir avec les résultats. Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça ? J'ai envie de dire aussi que c'était clair dans ma famille que ma mère n'avait pas le temps de s'occuper de nous par rapport à l'école. Mais c'était clair qu'en fait, il fallait cartonner. Voilà. Ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. Donc, effectivement, école maternelle, école primaire dans mon bled. Après, mes parents me mettent en collège privé. Bon, c'est trop cher. En fait, ils se saignent pour qu'on ait un enseignement. Il y a un enseignement religieux associé. Bon, à partir de la quatrième, ils ne peuvent plus payer. Donc, on part en enseignement public. Et je crois qu'en fait, mon anorexie, elle commence clairement parce qu'en fait, j'ai des choses à dire. Je suis victime aussi d'une situation à un moment de ma vie. Bref, on ne va pas venir là-dessus. Je suis en quatrième, troisième, donc j'arrête de manger. Parce que je ne veux pas aussi me devoir devenir femme. Il faut comprendre raisonnement pourquoi. Et du coup, c'est à ce moment-là, en fait, où du coup, je pars en lycée. Je rentre dans des lycées publics. J'obtiens, parce qu'en fait, j'obtiens d'avoir une option théâtre. C'est comme ça. Je commence à aller voir des spectacles. Je découvre le stop. Et du coup, en fait, l'émancipation, elle s'est faite, je crois, en grandissant. Et je reste quand même, c'est un peu le prix à pays, je reste quand même bonne élève. Enfin, j'ai conscience que c'est un peu mon sésame pour rester là, pour suivre des cours de théâtre, pour faire ce qui m'intéresse. Il faut que je sois bonne élève. Même si mon anorexie fait que je suis dans l'incapacité de poursuivre ma première, troisième, deuxième, troisième est impactée. Et que je perds pratiquement deux ans. Je fais une première seconde, je suis encore très, très, très fragile. Et du coup, je reprends vraiment ma deuxième seconde. Donc, j'ai un moment de cafouillage, là, sur deux troisièmes de seconde, en fait, où j'étais très malade et psychologiquement, émotionnellement fragile. Donc, c'est un moment. Mais du coup, voilà, j'ai mon bac avec mention. Je reprends après du poil de la vête. Et voilà, je sais que c'est le prix à payer. Et ça a toujours été un plaisir, aussi, d'étudier, de découvrir des auteurs. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir d'aller à l'école. Et donc, une section littéraire ? Oui. Et est-ce que dans ce parcours-là, vous avez été déléguée de classe ou pas ? Non, jamais. Je ne pouvais pas prendre ces initiatives-là, c'était impossible. Et au niveau du comportement en tant qu'élève, vous étiez quel type d'élève ? Plutôt une fille populaire avec beaucoup d'amis ? Plutôt effacée, longeant les murs ? C'était quoi ? Je dirais que j'étais assez... Je pense que j'avais développé quelque chose d'assez fort. Parce qu'en fait, au lycée, je faisais mes propres vêtements. Donc, c'est le moment où, vous savez, en fait, les parents, ils vous amènent à acheter des trucs stylés. Du coup, moi, il n'y avait pas cette capacité-là. Donc, j'ai commencé à coudre mes propres vêtements. Parce que j'ai des notions de couture qui sont léguées par ma mère et par ma grand-mère. Et du coup, j'étais assez populaire dans le sens où j'avais une dégaine. Et je jouais avec ça. Mais j'étais plutôt solitaire. D'accord. Et les profs, ils disaient quoi de vous ? Élèves brillantes, intéressées, passionnées. Oui, j'étais très intéressée. J'avais un vrai plaisir, par exemple, à faire une dissertation. Ça a été un plaisir. À lire un livre. Et dans tous ces professeurs qui ont traversé votre parcours scolaire, est-ce qu'il y en a qui ont été marquants pour vous dans le bon sens et dans le mauvais sens ? Dans le bon sens, je me souviens en première d'un prof de littérature qui nous proposait, en fait, d'écrire une citation au tableau. À chaque fois qu'on rentrait en classe, il proposait qu'il y ait une citation écrite au tableau. Et qu'on la découvre ensemble et qu'on en parle pendant cinq minutes. Et j'ai découvert plein de choses comme ça. Parce qu'au début, il a amorcé la machine en mettant, lui, des auteurs-autrices, des auteurs beaucoup. Et puis du coup, en fait, moi, je me suis prise au jeu. Et du coup, j'ai réussi à partager plein de choses juste avec ce petit endroit de cinq minutes. De ma passion pour les lettres. Alors après, vous avez le bac avec mention, c'est ça. Et comment ça se passe après, l'orientation après pour les études supérieures ? Oui, non. Comment ça se passe ? Et comment vous vous orientez ? Alors, entre-temps, j'ai mis un mot sur ce que je veux faire. Théâtre. En fait, théâtre, parce que je veux être clown. En fait, je veux être clown parce que je veux être acrobate. Donc, j'arrive en fait, quelque part. En fait, des fois, on présente quelque chose. Donc, le théâtre, tu as accepté. En fait, je veux être clown de théâtre. En fait, je ne veux pas être clown de théâtre, je veux être clown de cirque. Et petit à petit, en fait, j'ai précisé les choses. Donc, pareil, j'ai la chance de rencontrer des gens comme Jonathan Sutom, avec le théâtre acrobatique, qui m'embarquent. Du coup, je convainc ma mère de faire quelques ateliers amateurs. Lui, après, il m'embarque l'été sur les routes pour... Je l'aide à donner des stages aux enfants. Enfin, voilà, j'étais très travailleuse, très volontaire. Du coup, voilà, j'arrivais à trouver quand même des ressources. Ces gens étaient ressources. Ça, c'était pendant que vous étiez au lycée ? Pendant que j'étais au lycée. Puis, quand j'arrive au bac, en fait, j'ai une pratique acrobatique. Mais, en fait, il est impensable qu'on me paye des études de cirque. À l'époque, c'est le CNAC. Il faut un an de préparation pour avoir le niveau. J'ai le niveau, je suis encouragée, j'ai des soutiens. Voilà. Mais mes parents freinent, les cas de fer. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais être inscrite. Puisque tu veux faire de l'art, fais de l'art. Donc, en prépa aux beaux-arts. Aujourd'hui, je m'en ai encore le rapport, mais c'est pas grave. Mais au moins, il y a de l'esthétique et l'histoire de l'art. Ça rentre dans un cadre qui leur paraît plutôt convenable. Et, en fait, c'est là où, moi, je vais plonger. C'est-à-dire que là, je vais tomber dans l'univers de Free Party. Donc, je fais déjà du stop. J'ai commencé à rentrer dans l'univers de Free Party. Je vais avoir deux ans un peu chaotiques, là, où je vais... Prise de substance, expérimentation un peu extrême. Dormir dehors. Je disparais des radars. Mes parents ne me trouvent plus. Je dors dans le garage de ma grand-mère. Elle ne le sait pas. Enfin, moi, je disparais un peu des radars. Et c'est un moment où, en fait, je me dis, je ne pourrais jamais faire ce que je veux. En fait, je ne vais jamais y arriver. Parallèlement à ça, ma soeur jumelle qui a suivi un cursus, on va dire, plutôt classique. Elle, elle est... Elle a fini son BTS. Elle est à Paris, à la Sorbonne. Et un jour, elle vient en vacances. Je fais l'effort pour la voir. Ma mère lui dit... Elle lui explique qu'en fait, elle va faire le nécessaire pour me faire interner. Ou qu'elle va essayer de trouver une structure qui va essayer de me contenir. Parce qu'en fait, c'est n'importe quoi. Et du coup, elle me prévient de la situation. Et je décide de partir avec elle à Paris. Donc elle, elle a une mini chambre d'étudiante à Paris. Elle fait son master. Et pendant... Là, c'est génial. Là, c'est génial. Bon, il faut que je me... Je me sèvre. Je le fais avec les moyens du bord. Et puis là, c'est génial parce qu'en fait, je commence à aller faire du flexing. Parce que je suis extrêmement souple. Je commence à faire du flexing au hal. Avec les hip-hopers des Halles, Châtelet. Je... J'arrive à convaincre. Parce que j'étais très convaincante. J'arrive à convaincre. Je passe. Je suis une octambule à Nanterre. Je parle avec Michel Novaque. J'arrive à le convaincre. Il m'ouvre son chapiteau. Je peux venir m'entraîner. Je... Voilà. Un jour, je prends le... Je prends le RER. Je vois un chapiteau bleu. Je descends. Je cherche le chapiteau bleu. Je me retrouve à... Chez Dalton. Le mec, il me dit... Ok, moi, je suis acrobate. Si tu veux, tu viens. On fait de l'acrobation ensemble le matin. Telle heure à telle heure. J'arrive à trouver des ressources, quoi. À Paris, en fait, c'est juste un domaine... Voilà. Je suis... Je suis rodée. Je m'apparque à mes rangers. Et du coup, je suis... Voilà. C'est... Pour moi, c'est... D'un coup, c'est la liberté. Je me prends le culot d'aller voir Annie Fratellini. D'aller à l'école. Je rencontre une femme qui s'appelle Isabelle Brisset. Qui me dit... Allez, ok. T'es la bienvenue. J'embarque pour l'école Fratellini dans la foulée. Là, j'ai passé 4 ans. Ou enfin... Pfff... Ouais, oui, ça a été... Oui. J'ai... Ouais, j'ai fait des ménages. J'ai fait plein de petits boulots pour retenir le coup. Parce que mes parents... À un moment, ils ont compris ma détermination. Et puis... Ils m'ont un tout petit peu aidée. Mais du coup... Et je les en remercie parce que ça a été du beurre dans les épinards. Et mais... En fait, voilà. Là, c'est le moment où d'un coup, ça explose. Là, je bouffe à tous les râteliers. Je suis dans tous les lieux underground. Voilà. Voilà. Alors, bien souvent, c'était difficile. Parce que j'étais invitée à boire un café. J'avais pas de quoi me payer un café. Avec ma soeur, on récupère de la bouffe sur les colliers alimentaires. Voilà. On a aussi... Ma mère, elle est sur un réseau évangéliste. Donc, il y a un réseau évangéliste humanitaire à Paris. Et puis, on arrive à choper des colis bouffes. Voilà. Mais voilà, ça va, quoi. Tout va bien. C'est ce chapiteau bleu, là, qui est aujourd'hui l'espace périphérique à Paris. Pour moi, je l'ai longtemps vu comme... Comme un endroit, une serre où j'ai fleuri. Ça a été... Et je me souviens des courbatures qui m'ont terrassée. Parce que j'ai travaillé comme une dingue. Je me souviens de... J'ai des souvenirs magnifiques de mon beau-frère qui me ramenait du gaffeur que je mettais sur des chaussons pour travailler le funambulisme parce que je n'avais pas de quoi m'acheter des chaussons. Et de cet Allemand qui est devenu un ami depuis Oliver qui m'offre mes premiers chaussons. Enfin, ma première semelle. Enfin, voilà. Pour moi, c'était... Je suis rentrée dans un monde qui m'a accueillie. Et j'en ai fait ma passion et ma vie. Et alors, donc, vous arrêtez ces formations ? À quel moment ça s'arrête ? À quel moment ça bascule ? Ou peut-être que c'est en même temps, on va dire, sur les premiers cachets, sur les premiers engagements professionnels ? Ça se passe comment ? Alors, parallèlement à ça, là où j'avance, moi, j'y suis douée physiquement en contorsion. Donc, je travaille rapidement en événementiel. Donc, j'arrive aussi à... Alors, à l'époque, c'est... Oui, c'était payé en cachet. Ou alors, c'est payé de mano à mano. Voilà, je fais des interventions. Donc, je suis dans une agence d'événementiel. Je fais des interventions en contorsion. Donc, parallèlement à ce cursus de formation, ce qui va se passer, c'est que l'école Annie Fratellini ferme. On nous fout dehors. Et c'est plutôt intéressant pour moi parce que je découvre le cirque contemporain à ce moment-là. Parce qu'on est vraiment dans du cirque plutôt tradicose. Et du coup, en fait, c'est... Ah, ça ferme, mais où je vais aller ? Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, il faut encore que j'avance. Je viens de choisir, de faire le choix, de prendre le fil de féerisme comme spécialité. Et c'est une spécialité qui demande du temps. C'est environ dix ans de travail. Donc, voilà. Donc, du coup, je... Très vite, à la va-vite, je remplis des dossiers, en fait. Et je me retrouve projetée, en fait, dans l'univers naissant des écoles de formation professionnelle, donc du côté du cirque contemporain, en fait. Donc, c'est le début du cirque institutionnel et des écoles, en fait, formatrices avec tout le système de formation, école supérieure. J'en avais entendu parler quand j'étais au lycée, effectivement, du CNAC. Mais bon, voilà, pour moi, ce n'était pas pour moi. Voilà, j'avais compris que, en fait, j'y arriverai jamais. Donc, j'étais rentrée sur un autre système. Voilà. Et là, en fait, du coup, je vais passer des concours. Mais à la va-vite, je crois que ça se décide en janvier. On a la nouvelle en janvier. Et je me retrouve en formation pro. Et ça veut dire quoi, économiquement ? Ça veut dire que vous êtes prise en charge aussi ? Vous avez à payer les frais de scolarité ? Non, parce qu'en fait, pareil, j'ai ce côté des brouillardes. Donc, je suis par une permission locale. J'ai des crédits mobilité pour y aller. Et je décroche une bourse et un financement. Donc, en fait, je n'ai jamais eu à payer ma scolarité à partir du moment où je rentre dans ce réseau-là. Et ça, c'est génial. Non seulement, je ne paye pas ma scolarité, mais en plus, je reçois quelque chose comme un... À l'époque, c'était un RSRMI. De l'équivalent, en fait, j'ai une petite allocation mensuelle qui permet, en fait, de m'entraîner toute la journée. Et en même temps, d'avoir 450 balles pour bouffer. Donc, c'est le panard. Et donc, le premier statut, ça arrive quand ? À quel moment ? Alors, le premier statut, ça arrive... Le premier statut, ça arrive, en fait, à la sortie. Donc, je fais chambéry, je rentre au Lido. Et du coup, à la sortie du Lido, je pars en tournée tout de suite, en fait, comme fil de fériste, avec un cirque qui s'appelle le Cirque des Accordés. Et donc, non seulement le système des écoles de cirque fait que, en fait, tes heures d'études sont transformées en heures d'intermittence à taux zéro, quand t'es en année d'insertion. Et du coup, est complétée par les cachets que je fais en tournée, avec le Cirque des Accordés, avec lequel je vais tourner trois ans et demi. Et vous avez quel âge quand vous sortez de la dernière étape de formation ? 23-24 ans. D'accord. Et donc, ensuite, vous partez avec ce cirque-là. Ça dure trois ans ? Trois ans et demi, oui. Trois ans et demi ? Parallèlement à ça, je travaille avec une compagnie qui s'appelle l'École Porteur, sur un projet. Et voilà. Non, je ne sais pas du tout la question que tu voulais poser. Je t'ai coupé. C'est ça, c'est ça. J'essaie de comprendre comment ça se déroule jusqu'au moment où vous allez créer votre propre compagnie. Et du coup, voilà, j'essaie de faire dérouler le parcours. Voilà. Et comment on en arrive à la jeunesse, de créer sa propre structure. Qu'est-ce qui amène à ça ? Et on va continuer là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...